En amour, Christiane Singère, elle dit que la seule mesure est la démesure. C'est un objet pour moi qu'il faut savoir regarder en plusieurs dimensions. Je pense qu'on peut recevoir cette œuvre littéraire et ce théâtre sous plusieurs angles. On pourrait dire qu'il y a la manière de le recevoir immédiate, le cœur, l'instinct. Il y aurait l'esprit, l'intelligence et puis il y aurait une façon de regarder ces objets avec les yeux de l'âme, ceux de la contemplation. C'est à la fois une place très grande et en même temps, elle est difficile à décrire parce que le silence peut exister partout, à tous les endroits. Le silence, ça peut être quelque chose simplement dans la tête, même quand on parle. Le silence, c'est quelque chose qui se produit dans certains espaces du plateau lors du spectacle. On a tout un tas de partenaires dans une forme comme celle de ceux qui brûlent. On va dire qu'il y a le texte, les comédiens, il y a l'espace, le son, la lumière et tout ça dialogue. Et par moments, ils ne peuvent pas tous parler ensemble, par moments ils le font. Mais à certains moments, certains se taisent. La lumière se tait, l'espace se tait, les comédiens se taisent. Le texte n'est pas dit et le son produit du silence. Voilà, tout ça pour nous accompagner à faire peut-être silence en nous pour recevoir la relation possible avec cette œuvre. En amour, Christiane Singère, elle dit que la seule mesure est la démesure. Et je crois que l'amour n'est pas quantifiable, n'est pas mesurable de toute manière, pour ma part. Je pense que c'est à chacun de voir les profondeurs, les ramifications, les radicelles qu'il trouve dans un acte d'amour. À quel endroit ça résonne pour lui-même, à l'intérieur de lui ou à l'extérieur de lui. Et que je ne sais pas si on pourra inventer un jour l'amour au maître. Voilà. Merci. 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 Merci.